Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 18e épisode de notre ami le cube et je suis ravi de vous retrouver après ces deux voire trois mois d'absence donc voilà j'avais envie de m'y remettre un petit peu voilà maintenant que j'ai repris un petit peu de nouvelles habitudes voilà donc alors ça va être un épisode où je vais beaucoup parler je suis un petit peu désolé parce qu'il y a eu du coup en ces trois mois pas mal de changements alors surtout au niveau de la programmation du serveur sa mise à jour notamment dont je vais vous parler alors pendant que je vais parler je vais me balader un petit peu sur la map pour pas rester statique non plus voilà alors premièrement donc les nouveautés sur le serveur alors j'ai rajouté quelques quelques modes j'ai ajouté notamment des mobs en fait donc on a des mobs aquatiques supplémentaires donc par exemple les crocodiles des poissons aussi et des tortues voilà et aussi alors les requins on les avait déjà mais il ya deux requins supplémentaires deux types de requins supplémentaires voilà avant il n'y en avait qu'un seul type donc en gros c'est les les gros les moyens les petits voilà et pareil pour les crocodiles d'ailleurs d'ailleurs ah ben voilà si j'ai ce qu'ils font je vais vous montrer à quoi ça ressemble un crocodile ou voilà voilà un crocodile donc ils sont au style hein voilà et puis font un horrible bruit comme ça voilà donc après il ya aussi des mobs supplémentaires alors il ya des serres voilà comme on voit ici des girafes voilà et aussi des ours voilà je dégage tout ça voilà merci on a aussi des chevaux voilà mob horse exactement donc du coup on peut crafter une selle les en équiper pour pouvoir les monter et aussi on peut normalement on peut on peut on peut voilà faire des des sabots pour les chevaux et donc en fonction du type de sabots à votre cheval pourra aller plus ou moins vite voilà voilà j'ai rajouté aussi de la nourriture supplémentaire avec le mode de food suite ainsi que mt food donc voilà c'est pour apporter une plus grande variété de nourriture encore alors pourquoi parce que j'ai rajouté aussi un mode qui s'appelle diète et diète en fait vous incite son but c'est de vous inciter à manger varié j'entends j'entends un zombie j'ai entendu un zombie où tu te caches ah non ça c'est une araignée un zombie qui se planque pas ça je vais vous en parler après des zombies donc pour le voilà pour le mode diète voilà c'est une manière c'est pour vous inciter à manger varié par exemple si vous mangez voilà trop de fois le nouvel trop souvent un un type d'item en fait au bout d'un moment vous avez un message ici que vous indique que votre que vous ne supportez plus ce type de nourriture et votre barre de faim du coup se mettra à à monter beaucoup moins vite que que la normale en fait voilà voilà donc je ça porte une petite touche de réalisme supplémentaire et du coup comme je disais ça incite à manger plus varié donc à profiter un petit peu des autres de crafter d'autres nourritures sur le serveur voilà voilà donc ça c'était surtout pour les les nouveautés que j'ai apporté au serveur ensuite alors j'ai modifié enfin j'ai mis à jour le serveur en lui-même ainsi que certains modes voilà donc par exemple déjà on est passé à la version 04 17 dev c'est à dire une version donc qui qui dont comment expliquer donc il faut savoir que en fait actuellement la version stable de main test donc c'est la 04 16 mais actuellement les développeurs sont en train de préparer la 0.5 et en préparant en fait la 0.5 il corrige également des bugs qui peuvent être appliqués sur la 04 16 donc pour cela ils ont créé une branche spéciale qui s'appelle backport 04 qui en fait est une 04 16 mais avec tous les bugs fixe que trouvent les développeurs en développant la 0.5 et du coup cette branche backport 04 aboutira sur une version qui sera la 04 17 très certainement et qui sera d'ailleurs la dernière version avant le changement majeur que va apporter la 0.5 voilà voilà donc pour ça donc le main test aussi bien au niveau du programme que du jeu en lui-même donc le main test game pareil je l'ai mis à jour alors là par contre ça a été ça m'a posé pas mal de difficultés parce que en fait il faut savoir que donc mon serveur est une modification du serveur main test for fun donc ce qu'on appelle un fork et en fait l'équipe de mff avait pris le parti de directement inclure leurs modifications leur customisation on va dire directement dans le code du main test game en fait du coup moi ce qui m'arrangeait pas pour la mise à jour donc ce que j'ai fait c'est que toutes les modifications faites par mff je les ai je les ai repéré déjà et puis je les ai inclus dans un mode spécial que j'appelais nalc d'ailleurs qui est donc l'acronyme de notre emil cube et retient justement ford4 qui se pose la question je vois il ya quel mode en plus ou en moins que mff attendez je vais lui répondre donc j'ai répondu à ford4 donc ben ford4 j'espère que tu vas regarder cette vidéo donc en espérant que ça t'apporte donc les réponses les les réponses aux questions que tu te poses voilà donc du coup j'en été ou oui les maudits la modification donc du coup alors toutes les modifications justement fait par à l'origine par la team mff je les ai inclus dans mon mode voilà on peut par exemple ici si on fait nalc on en a une partie qui s'affiche voilà donc par exemple des outils customisés c'est à dire ce fait à base d'or ou de nayan 4 différentes couleurs de lits également des minerais qui se génèrent dans la pierre du désert des portes de trois blocs de haut également une arme supplémentaire le donjon master des barrières supplémentaires une échelle supplémentaire un messe bloc c'est à dire un bloc de messe piège parce que si vous le diguez celui-là vous mourrez voilà des sources d'acide et également de sable mouvant voilà bon plus quelques autres détails voilà bon ce casque je peux pas trop tout tout détaillé parce sinon la vidéo elle sera interminable voilà et donc du coup le fait d'avoir extrait donc les customisations de mff ça m'a permis du coup de mettre à jour le main test game de la version vanille en fait et ça me permettra donc dans un avenir aussi de de pouvoir plus facilement mettre à jour donc le main test game voilà également si j'ai à la team mff avait inclus un mode qui s'appelait alors c'était pas un mode puisque c'était intégré au main de ce game mais c'était les chez wii 3 donc des arbres de couleur rose donc avec lesquels vous pouvez faire aussi des planches des escaliers donc notamment des portes des trappes d'or etc donc ça je par contre je les sortis pour en faire un mode à part que j'appelais chez wii 3 et que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur mon github voilà donc vous pouvez bien sûr télécharger et utiliser donc sur sur votre partie même même en solo ça devrait fonctionner normalement voilà ensuite 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 donc oui les mobs les mobs du coup j'ai updater l'api également qui commence à être un petit peu vieillissante sur sur mff enfin sur et sur notre evil cube du coup donc voilà donc ça me permet de bénéficier des nouvelles fonctionnalités qu'apporte le mode voilà donc aussi j'ai activé le spawn des rats qui étaient désactivés jusqu'à présent et d'ailleurs avec les rats on peut donc les faire cuire pour faire des rats cuits et du coup j'ai aussi rajouté le fait qu'on puisse faire cuire des rats déjà cuits de manière à l'explosion de creeper voilà de manière à obtenir ce qu'on appelle un scorch shed stuff c'est une sorte de charbon en fait et que vous pouvez réutiliser du coup comme du charbon c'est à dire comme combustible également pour faire un colorant noir voilà le mode nyan cat qui n'existe plus du coup aussi dans le main test game ben je l'ai extrait de là pour le mettre dans le dossier des modes afin de pouvoir toujours bénéficier des nyan cat voilà les zombies alors oui les zombies les zombies ben en fait on les avait jusqu'à présent sur le serveur nalk mais ils ne spawnaient pas dans le monde normal en fait il n'était fait que pour spawner dans le nether et en fait du coup j'ai fait en sorte qu'ils puissent spawner dans le monde normal la nuit voilà voilà et alors d'ailleurs à ce titre les zombies ils drop un item qui s'appelle le rotten flush alors rotten voilà donc en fait c'est de la chair de de zombies enfin ou de la chair putréfiée plus exactement voilà et donc en fait le problème c'est que elle avait une utilisation pas très intéressante c'est à dire qu'en fait vous pouviez manger l'item et ça vous augmenter un petit peu votre vie mais c'est tout ce que ça faisait donc je trouvais ça dommage donc ce que j'ai fait c'est que si vous mangez du rotten flesh en fait ça va vous monter la vie toujours mais ça va également vous réduire votre barre de faim donc si vous mangez trop de rotten flesh au bout d'un moment votre barre de faim sera complètement vidé et à partir de ce moment là ben du coup vous commencerez à perdre de la vie donc ça simule une sorte d'empoisonnement un petit peu voilà donc par contre ce que j'ai fait aussi c'est que vous pouvez la faire cuire pour qu'elle devienne de la viande cuite normale en fait donc ça évite l'effet néfaste que ça peut vous apporter normalement et également vous pouvez la donner à manger aux loups au même titre que la viande afin d'apprivoiser vos loups qui deviennent dans ce cas là des chiens voilà donc donc du coup l'utilisation de ce rotten flesh est un petit peu plus intéressante que par a vous voilà j'ai mis à jour également le mode farming redo voilà donc j'ai mis à mode à jour le mode farming redo donc puisque il a évolué aussi ces derniers temps et il rajoute notamment deux items principaux donc le chanvre et le piment voilà et à partir de là vous pouvez faire aussi faire des crafts dérivés de ces deux de ces deux items supplémentaires voilà qu'est ce qu'il ya d'autre alors unified inventory aussi il ya eu un fixe apporté par le magnésium qui avait été apporté donc pour le serveur mff et que du coup j'ai repris aussi pour le mode nalc donc la modification consiste ici en fait au niveau de la recherche quand vous tapiez quelque chose une recherche par exemple ici eh bien si vous faisiez entrer en fait du coup ça vous faisait disparaître l'inventaire voilà donc ça c'est résolu donc maintenant si on fait entrer ça lance la recherche la recherche sans fermer l'inventaire donc ça c'est super utile je trouve parce qu'on a facilement le réflexe de faire entrer en fait dans ce champ là donc voilà donc ça c'est cool merci à toi le magnésium qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui alors j'ai remplacé le mode de la météo également avant donc là jusqu'après on avait le mode snowdrift et là je l'ai remplacé par le mode weather pack qui a bénéficié d'un fixe parce qu'apparemment il est il connaissait un bug hop là oula on a trouvé pas mal de chaussures là qui faisait que ce bug faisait que après après la pluie alors pendant la pluie en fait le ciel devient complètement gris mais quand la pluie s'arrêtait mais le ciel ne revenait pas à la normale comme ici on ne voyait plus les nuages est resté gris en fait donc ça du coup ça a été résolu donc j'ai mis à jour le mode pour ça et puis également il apporte trois niveaux de pluie différents en plus de la neige donc ça c'est assez intéressant donc voilà du coup j'ai mis ce mode voilà voilà ensuite il ya eu un gros update au niveau de dark age hop voilà alors attendez je me fais attaquer bon après je crème pas grand chose parce que là je suis en admin donc j'ai l'armure admin voilà j'ai quasiment pas de dégâts donc le mode dark age en fait alors ce que ça apporte principalement c'est de nouveaux matériaux donc le ryolithique ainsi que le teuf et puis les mieux supportés avec les dernières versions de man test c'est à dire que chaque matériau est décliné donc dans toutes les variations qu'on peut faire avec c'est à dire le bloc ciselé les briques le là que la cuble ainsi que les murs voilà il ya également des blocs de colombage supplémentaires qui n'y avait pas avant voilà plus aussi des blocs de de verre alors là on les voit en gris mais ils sont compatibles avec la color machine normalement avec une fille et de l'inventory pardon une femme d'ail pour pouvoir en faire des versions colorées il me semble quoi que l'on verra pas du coup mais voilà ça vous pouvez le coloré si vous associez le die de couleur qui va avec voilà donc voilà pour dark age donc voilà bien complet qu'est ce qu'il ya d'autre alors le mode ambiance d'ailleurs là vous devez certainement entendre en fond un petit fond musical alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié donc j'ai mis à jour le mode ambiance donc qui réintègre toutes les musiques et son d'ambiance qu'avait au départ supprimé la team mff et d'ailleurs pour sa part la team mff avait créé pas mal de sons customisés donc pour le serveur mff et que j'ai repris parce que je trouve que ce sont des sons de vraiment bonne qualité donc donc du coup ben ça me fait une panoplie vraiment complète au niveau du mode ambiance il est très très complet donc donc voilà et puis il ya des musiques supplémentaires que j'ai prise d'un autre mode qui s'appelle le mpd que vous pouvez retrouver dans la section w ip modes du sur le serveur main test point net sur le forum voilà donc du coup ça a apporté des musiques supplémentaires que j'ai intégré également dans le mode ambiance voilà ce qui donne aussi une panoplie de musicales plus plus importante voilà voilà pour ça qu'est ce que je peux racheter oui le mode item drop donc en fait item drop c'est le mode qui gère la façon dont vous récoltez vos blocs ici voilà avant ça droppé l'item en fait et vous deviez aller le ramasser maintenant j'ai changé ça donc je suis revenu un fonctionnement un peu plus vanilla c'est à dire que quand vous récoltez votre item il atterrit directement dans votre inventaire voilà tout simplement mais ça c'est ce qu'il ya d'intéressant avec ce mode là c'est qu'on peut aussi le régler à partir du main test point conf pour justement changer sa façon de fonctionner donc ça c'est intéressant voilà ensuite le mode technique je l'ai mis à jour et en même temps j'ai fait une modification au niveau de la génération de l'uranium parce que le problème c'est que l'uranium ne se générer que entre le l'altitude de moins 80 à moins 300 et au delà en fait on n'avait plus d'uranium alors c'est voulu par par le la team du mode technique mais moi du coup ça m'arrangeait pas parce que du coup je trouvais que ça perdait un petit peu d'intérêt dans la construction de d'une centrale nucléaire et surtout de son alimentation en uranium qu'on peut tout à fait automatiser mais du coup voilà on manquait dans d'uranium et c'était c'est un peu pénible donc voilà du coup j'ai pallié à ce manque donc en rajoutant de l'uranium qui maintenant se génère jusqu'à moins 28000 voilà voilà donc j'ai mis à jour aussi le mode pipe works et j'ai mis et puis voilà c'est tout alors après il ya le mode miner cantile alors miner cantile c'est un mode qui vous permet de de comment dire de construire des boutiques afin de proposer des items à la vente en fait alors ça c'est un mode qui avait été développé par crabman à l'époque sur sur le serveur mff sur l'idée de cyber prangolin d'ailleurs et donc du coup que j'ai aussi sur sur le serveur notre mille cube le problème c'est que ce mode là on ne pouvait être qu'administrateur pour pouvoir installer à l'avance des points de 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 distribution ce qui du coup était un petit peu dommage je trouvais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai offert la possibilité à tout un chacun de crafter soi même alors si je fais mineurs cantile ici voilà de crafter soi même donc les outils de mineurs cantile voilà de cette façon là pour ça c'est le le bloc qui vous permet de changer vos pièces en argent du coup argent utilisable ici pour alors si j'en prends une attendez on prend d'une argent utilisable donc pour acheter des items dans ce type de boutique voilà donc par exemple paille donc ici bon là c'est vide évidemment alors par contre si vous êtes un utilisateur normal vous pourrez pas administrer votre votre shop en fait comme comme ici voilà où on peut choisir en fait la catégorie d'items on peut vendre alors par défaut si vous êtes un utilisateur normal sans le droit vous ne pourrez accéder qu'à la catégorie générale voilà tout simplement et que par contre vous ne pourrez pas administrer il faut quand même être administrateur pour pouvoir rajouter les items à mettre en vente voilà donc le ce privilège s'obtient en demandant à l'administrateur du serveur donc ici en l'occurrence à moi donc il faut m'envoyer un petit mail et je peux vous mettre administrateur pour pouvoir gérer votre votre magasin voilà voilà pour le monde mineurs cantile alors ensuite il ya quoi d'autre oui le mode quest alors le mode quest qu'on a ici donc voilà qui fait apparaître ici une liste de quêtes sur le sur le côté droit alors par défaut c'était toujours actif à chaque fois que vous connectez sur le serveur vous avez toujours la liste quête active sauf que bon au bout d'un moment moi personnellement elle me sert pas vraiment donc du coup ce que j'ai fait c'est que plutôt par défaut quand on se connecte elle disparaît au bout de cinq secondes en fait voilà donc par contre vous pouvez vous êtes toujours libre de la rajouter si vous le souhaitez voilà voilà pour ça et puis et puis et voilà j'ai mis à jour le mode le bonne mille et également qui est un petit peu mieux supporté enfin qu'il supporte un peu mieux donc les dernières nouveautés qu'apporte farming redo aussi et je crois également le mode mortrice à il me semble voilà et puis le mode factions donc c'est un mode qui vous permet enfin qu'il utile pour le pvp et qui vous permet donc de créer des équipes en fait de joueurs voilà et alors il y avait un bug avec ce mode là c'est à dire que si on faisait une commande la commande d'ailleurs qui était pour obtenir la la version du mode buggé en fait donc ça faisait cracher carrément le serveur donc bon j'ai corrigé ça c'était juste un simple petit fixe voilà donc voilà un petit peu pour surtout les nouveautés du du serveur alors voyez ici les sherry tree voilà là on est on est dans une zone qui avait pas été généré avant que j'inclus ce mode là et donc voilà donc de temps en temps on peut tomber sur des forêts cherry tree comme ça donc c'est plutôt sympa je trouve aussi voilà et donc voilà et donc du coup j'en arrive à la seconde partie donc ça tombe bien qui est donc l'accueil de nouveaux participants sur le serveur donc voilà depuis quelques temps j'ai des nouveaux participants réguliers et notamment là si on commence à arriver sur le domaine de gros sam alors gros sam est un très bon builder voilà et là il a commencé à bien s'étendre sur le domaine donc le voilà gros sam il est par là donc il a fait en tout cas un jardin énorme franchement il a fait un jardin magnifique je crois qu'il y a tous les styles de choses qu'on peut planter je crois qu'il les a plantés voilà et donc là il est en train de de faire toutes ces machines la technique de transformation etc voilà ouais il a bien avancé la dernière fois que je suis allé visiter waouh on va lui faire un petit coucou voilà hop donc pour lui voilà donc gros sam voilà là il est en train de d'essayer de maîtriser le mode technique bon il se démerde plutôt pas mal apparemment voilà donc il essaye d'automatiser le plus possible ses processus voilà et puis là il a un bon sens du build franchement voilà donc voilà ça fait quelques temps il passe pas mal d'heures là sur le serveur ah ouais sympa voilà donc voilà alors on a aussi mythos qui est arrivé sur le serveur alors là par contre c'est complètement de l'autre côté de la map donc je vais pas aller le visiter pour l'instant dans cet épisode là voilà et puis aussi que d'ailleurs qui c'est qu'on a actuellement sur le serveur liste players abel pour l'instant où il ya que mythos gros sam tout à l'heure on avait méga giga aussi et forward 4 enfin f w 4 c'est un petit peu difficile à prononcer voilà donc alors ces joueurs là en fait la plupart sont modo son modérateur sur eurythmia en fait et donc voilà et alors d'ailleurs il ya quelques temps gros ça m'avait invité à venir faire un petit tour sur sur eurythmia donc du coup ça a été une découverte pour moi parce que je m'étais pas vraiment rendu jusqu'à présent sur le serveur et je dois dire que ça m'a assez impressionné quand même déjà c'est un serveur très très actif il ya pas mal de monde donc c'est un serveur français pour ceux qui connaîtraient pas putain de creeper ah ben voilà saloperie ah alors voilà ils ont tout explosé désolé un gros sam c'est un peu ma faute tu devrais protéger d'ailleurs ton terrain pour éviter que les creepers le détruisent voilà bref donc du coup j'avais été invité sur sur serveur de eurythmia et je dois dire que ça m'a vachement plu voilà et j'ai été super bien accueilli donc voilà donc gros ça m'a fait un tour du serveur pour montrer les constructions les belles réalisations qui ont été fait c'est vrai qu'il y en a vraiment pas mal il y en a beaucoup et puis elles sont de vraiment très très bonne qualité quoi il ya de très bons builders sur serveurs là et en plus j'ai trouvé que l'ambiance générale était plutôt sympathique voilà enfin en tout cas moi j'ai été super bien accueilli donc voilà donc je vous recommande d'aller voir ce serveur qui est pas très lourd non plus en ressources donc il est vraiment indiqué pour les personnes qui ont des petites configurations voilà c'est à la différence de mon serveur qui est tellement bourré de mode que franchement il faut quand même avoir un bon pc pour pouvoir le jouer dans de bonnes conditions en fait voilà voilà pour rythmia ah oui et puis par contre aussi donc j'ai promis que je ferai une vidéo justement concernant le serveur de rythmia afin d'en faire un petit peu sa promotion et puis vous donner pourquoi pas pour ceux qui ne le connaîtraient pas l'envie d'y venir faire un tour et de vous rendre compte par vous même un petit peu de quoi il en retourne voilà voilà alors ce que je peux rajouter aussi au niveau de rythmia c'est que là ils sont en cours de préparation d'un nouveau serveur donc voilà ils sont en train de faire une évolution majeure qui d'ailleurs appelleront le rythmia évolution a priori et du coup alors ce serveur aura une génération de maps basée sur carpathian c'est à dire une nouvelle génération de maps que proposera la version 0.4 enfin la 0.5 je pense de mine test enfin qui est déjà disponible d'ailleurs dans les versions dev de mine test du coup plus aussi le mode eutérial et qui lui va donc générer des biomes supplémentaires voilà comme par exemple le biome champignon le biome bambou le biome banane enfin voilà il ya plein de biomes supplémentaires donc j'y suis allé faire un tour une fois puisque j'ai vu que le serveur était ouvert alors par contre on n'a pas du tout le droit d'interaction si on n'est pas autorisé à l'avoir évidemment mais au moins ça m'a permis un petit peu de voir à quoi ça ressemblait et franchement ça a l'air vraiment prometteur c'est très très joli déjà le spawn qu'ils ont qu'ils sont en train de faire est super super joli en fait et voilà donc j'espère que que dès que ce serveur ouvrira il aura du succès en tout cas je n'hésiterai pas à faire une vidéo dessus voilà donc voilà alors j'ai pas je bouge je parle beaucoup je sais alors j'ai une dernière chose à rajouter donc ce niveau de mes projets futurs voilà alors au niveau de nal que déjà au niveau du serveur bon j'ai encore quelques bugs fixe à apporter notamment au niveau du mois de unified dies et la color machine parce que alors ils fonctionnent mais ils n'ont pas un fonctionnement optimal je trouve donc va falloir que je m'y attelle un petit peu donc un gros morceau je pense voilà j'aimerais aussi mettre à jour le mode 3d armor ainsi que mes icons donc ça pareil ça va être un gros gros morceau parce que ben il va falloir aussi bien tester toutes les interactions avec les autres modes et comme ça a été des modes assez customisé par la team mff du coup ben voilà il va falloir vraiment faire attention et surtout ça va me demander beaucoup d'heures de tests je pense quoi voilà voilà ensuite ben du coup comme le mode de mobs reddo maintenant apporte les plumes quand on tue un poulet il drop des plumes ben du coup utiliser ces plumes là pour pouvoir changer modifier le craft des flèches en conséquence voilà par exemple parce que là jusqu'à présent les flèches se craftaient par exemple avec deux sticks et la matière on va dire qui faisait que la flèche était différente à chaque fois voilà du coup ce que j'aimerais faire c'est rajouter donc du coup l'élément de plumes à la place d'un des sticks par exemple enfin ou réfléchir à autre chose donc voilà je trouvais au moins ça donnerait une utilisation aux plumes voilà qu'ils sont droppés également voilà j'aimerais bien donc du coup ajouter le mode unifié de brix donc pour avoir des blocs de construction encore supplémentaires mais pour cela il faut d'abord que je corrige que je mette à jour donc le mode unifié de dyes et color machine voilà ensuite j'aimerais bien ajouter des combinaisons des combinaisons pour aller dans la lave dans l'eau ainsi que dans l'acide voilà ça serait vachement intéressant donc ça je vais y réfléchir aussi également alors là je vais j'aimerais bien personnaliser un petit peu plus aussi la présentation et les messages du serveur parce que comme du coup mon serveur est un fork du serveur MFF bah du coup j'ai pas mal de messages comme les news par exemple la présentation du serveur en lui même quand on se connecte sur le serveur également le fichier readme dans le jithub sont encore n'ont pas été modifiés donc du coup ils sont en disons ils donnent les infos par rapport à la team MFF donc du coup ça j'aimerais vraiment un peu plus personnaliser le serveur Notre Amiel Cube qu'il ait sa propre identité en fait donc ça voilà je vais faire ça également dans les prochains jours voilà alors pourquoi je fais ça parce que j'ai un petit peu l'objectif finalement bon c'est quand même un objectif lointain et puis je suis pas sûr de pouvoir le réaliser un jour mais ça serait de faire en sorte que ce serveur Notre Amiel Cube soit un jour mis en ligne de façon publique en fait voilà pour l'instant je suis encore en cours de réflexion là dessus parce que faut savoir que il va falloir un hébergement puissant parce que avec tous les modes que j'ai là on voit que par exemple bon là je suis en admin donc mais on a ici une quarantaine de pages voilà d'items en joueur normal on en est quand même à 30, 31, 32 pages il y a beaucoup de modes chargés voilà donc ça va réclamer pas mal de puissance ce serveur voilà et puis aussi il va falloir une autre raison c'est que un serveur ça s'entretient donc du coup ça demandera beaucoup de temps alors pour l'instant je suis tout seul à le faire puisque bon ça reste un serveur encore un peu privé voilà mais du coup il faudrait dans l'idéal ça serait qu'une petite team se constitue également une team de modérateurs, une team de développeurs et une team de personnes qui puissent entretenir le serveur en fait voilà avant qu'il puisse être rendu public donc pour l'instant c'est pour ça que c'est juste au stade de projet et ce n'est pas encore à l'ordre du jour pour tout de suite mais voilà je développe quand même le serveur dans cette optique là tout de même voilà donc voilà et alors maintenant dernière chose c'est au sujet de la chaîne YouTube donc voilà vous avez vu que jusqu'à présent j'étais beaucoup moins régulier au niveau de la sortie de mes vidéos et là dernièrement même ça faisait 2 voire quasiment 3 mois que je n'avais pas sorti de vidéos avant celle-ci donc bon ça je vais essayer de revenir à un fonctionnement un petit peu plus régulier quitte à faire des vidéos d'un petit peu moins bonne qualité pour que ça me demande un petit peu moins de temps au niveau du montage voilà et alors par contre alors j'ai toujours envie de continuer la série Notre Emile Cube ça pas de souci par contre j'aimerais un petit peu me diversifier en plus j'aimerais par exemple faire des vidéos justement où j'irais faire des tours un petit peu sur les autres serveurs existants, les serveurs publics voilà pour vous montrer un petit peu les particularités de certains serveurs etc voilà et puis également une autre série de vidéos au sujet des modes en eux-mêmes c'est à dire de la présentation de modes un petit peu comme ce que fait Nathan Salapatte donc un youtuber américain qui lui fait pas mal de vidéos justement dans ce sens là et donc j'aimerais bien reproduire un petit peu ça mais en version française du coup voilà et du coup bah en faire aussi des par exemple faire ça me permettrait de faire certains tutoriels sur certains modes qui seraient peut-être un petit peu compliqués à l'utilisation comme justement la Color Machine ça c'est quelque chose qui m'a déjà été demandé plusieurs fois donc je pense que d'ailleurs je vais pas tarder à le faire donc un tutoriel sur la Color Machine sur son utilisation voilà donc voilà pour l'instant j'ai ces pistes là peut-être que j'en ai d'autres qui reviennent au fur et à mesure donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire de cette vidéo d'apporter aussi votre avis est-ce que ça marche ? non ? voilà donc on va se quitter ici puisque la vidéo je pense aura été un peu longue et assez blabla esque voilà mais bon c'était nécessaire je pense après ce long mois d'absence et surtout après tous ces changements qu'il y a eu sur le serveur voilà voilà donc et j'espère aussi de tout coeur revoir notre ami cyberprangolin mais qui voilà d'après donc sa dernière vidéo a un emploi du temps très très chargé donc le pauvre il fait ce qu'il peut hein hein monsieur papa ouh oh ça j'ai pas vu wow impressionnant ah ouais alors c'est vrai que Grossam justement là il vient de mettre au point donc son système de purification d'uranium afin d'obtenir donc de l'uranium qui puisse servir de combustible pour la future centrale nucléaire qu'il va nous préparer pareil voilà waouh super Grossam c'est impressionnant ton système dis donc incroyable bah j'ai hâte de voir ça on a tous hâte de voir ça je pense voilà bien sûr je vous quitte là dessus donc à la prochaine j'espère à très bientôt voilà salut à tous ciao